Peut-on parler de ce film comme du film le plus terrifiant de tous les temps ? C'est ce que nous allons voir. Je suis ce qu'on appelle un féru de films d'horreur, j'en dévorerai par dizaines dans ma jeunesse, et le genre reste à ce jour celui que j'affectionne le plus. C'est pourtant sur le tard que j'ai découvert le film L'Exorciste. Je me souviens de la bibliothèque de VHS de mes parents, dans laquelle j'ai découvert mes classiques du cinéma d'horreur, que ça soit Alien, Terminator, The Thing, Les Dents de la Mer, Halloween, je les ai tous dévorés les uns après les autres, et je les ai regardés en boucle jusqu'à les connaître par cœur. Il y avait pourtant une VHS qui restait toujours à sa place, que je n'osais pas sortir de son emplacement pour me décider à la regarder, ce film dont tous mes potes me parlaient comme étant le film d'horreur le plus terrifiant de l'histoire, ce film constamment utilisé comme référence afin de juger l'intensité horrifique des autres films d'horreur. Sa simple réputation me terrifiait, son affiche elle-même était terrifiante, l'image de cet homme s'apparentant à un prêtre, faisant face à cette maison sombre, et dont la seule fenêtre qui est éclairée, l'enveloppe de lumière. Qu'y a-t-il derrière cette fenêtre ? Qu'est-ce que cet homme s'apprête à rencontrer ? Il s'agit pour moi de l'une des plus belles affiches du cinéma, très mystérieuse, très sombre, mystique, mais également très iconique, elle résume le film à elle seule, en nous dévoilant son titre en lettre rouge sang, L'Exorciste. Cette affiche a une histoire particulière, en effet, William Friedkin avoue s'être inspiré du tableau de Magritte, il a déclaré, il est possible que certains mouvements picturaux aient eu une influence sur moi, mais jamais de manière consciente. La seule peinture qui ait jamais influencée directement l'un de mes films, c'est ce Magritte, l'Empire des Lumières. J'ai su, lorsque j'ai vu cette toile, que je devais recréer, pour la scène où le prêtre arrive près de la maison des McNeill dans L'Exorciste, l'ambiance qui s'en dégageait. J'ai donc choisi une maison, donnant sur une rue illuminée par le même titre de réverbère, et j'ai fait éclairer la scène de manière similaire. Je n'ai pas copié ce tableau, je m'en suis seulement inspiré, pour ce qui reste aujourd'hui comme l'un des plans les plus mémorables du film. C'est donc vers l'âge de 14-15 ans que je me suis décidé à prendre mon courage à deux mains et à lancer le film qui terrifia toute une génération, fit vomir des spectateurs en salle, déclenchant des scènes d'hystérie, et fit décupler le nombre de croyants en Dieu, ainsi que le nombre de personnes dans les confessionnales, tous voulant expir leur péché auprès de l'église. Et presque 30 ans après sa sortie, je peux vous affirmer que le choc de mon premier visionnage s'est fortement rapproché de celui des premiers spectateurs qui l'ont découvert en salle en 1973. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cette sensation de ne plus oser bouger de votre fauteuil après avoir vu un film qui vous a terrifié. Pas même pour aller vous coucher, ce genre de film qui une fois terminé vous oblige à allumer toutes les pièces de la maison pour vous déplacer avec la peur de chaque recoin rester dans l'ombre. Cette peur de regarder votre miroir et de voir une entité derrière vous si vous détournez les yeux et que vous regardez à nouveau. L'exorciste a provoqué toutes ces peurs en moi, l'angoisse de voir le visage de Pazuzu apparaître sur un mur ou dans ma tête si je fermais les yeux. 50 ans après, il demeure l'un des films qui me glace le plus le sang à chaque fois que je le visionne. Les faits restent toujours le même. Ce film, c'est d'abord à William Peter Blatty qu'on le doit car l'exorciste est l'adaptation de son roman du même nom. L'écrivain s'est lui-même inspiré d'un article de 1949 du Washington Post titré « Boyd Reapered Held in Devil's Grip » relatant le cas d'exorcisme de Rolando, un garçon de 14 ans de Cottage City. Blatty écrit sur le sujet car l'église refusait de lui ouvrir ses archives. Le livre s'est vendu à 13 millions d'exemplaires seulement aux Etats-Unis. Friedkin a pu parler directement avec l'attente de l'adolescent qui lui relate des détails qui ne figurent pas dans le livre mais dont certains sont intégrés au film comme les meubles attaquant les personnages. Ce fut au départ Alfred Hitchcock qui fut approché par Blatty pour l'adaptation de son roman mais ce dernier refusa d'acheter les droits et par conséquent de le réaliser. Finalement, Blatty a vendu les droits à la Warner Bros pour 600 000 dollars ayant négocié deux conditions. Le romancier sera le scénariste et l'unique producteur. La Warner approche Stanley Kubrick qui accepte le projet à la condition de le produire lui-même ce que la production refuse. A leur tour, Arthur Penn, John Cassavet, Peter Bogdanovich, Mike Nichols et John Bourman déclinent la proposition qui leur a été faite. William Peter Blatty soumet alors le nom de William Friedkin qui vient de réaliser French Connection. Le réalisateur est fasciné par le roman que l'auteur lui avait envoyé auparavant alors qu'il ne s'était pas vu depuis des années. Les studios rechignent mais le succès du film les encourage à l'engager pour un cachet de 500 000 dollars et 10% sur les recettes. Le film surgit immédiatement dans la tête du réalisateur et il sait exactement ce qu'il veut en faire, ce qu'il veut laisser du livre et ce qu'il veut en garder. Il ne veut pas de contexte, pas de flashback, juste une histoire qui va droit au but aussi réaliste que possible. Blatty va voir Friedkin en lui disant « J'ai une surprise pour toi ». Il lui tend une épaisse enveloppe et lui dit « J'ai écrit le scénario ». Friedkin l'ignorait totalement. Le réalisateur le ressent comme une véritable trahison au roman et il ne manque pas de le lui dire. Il est rempli de flashbacks, de fausses pistes. Friedkin lui dit « Ce scénario ne correspond pas du tout à ton roman. Moi, c'est ton roman que je veux mettre en scène. » Il annote donc le roman dont il possède un des premiers exemplaires et il entoure ce qu'il veut en garder et règle ce qu'il veut enlever. Par exemple, dans son scénario, Blatty a totalement retiré le prologue qui démarre en Irak. Friedkin lui dit que non, « Ce n'est pas possible, il faut que le film démarre en Irak ». C'est ce chapitre qui a insufflé au réalisateur ce sentiment d'inquiétude sans qu'il ne sache pourquoi. Le tournage de cette séquence s'est déroulé dans le nord de l'Irak, dans le village qui correspond à Nineveh, dans la Bible, et s'appelle Al-Atra aujourd'hui. Un archéologue allemand s'y trouvait avec son équipe pour mener des fouilles à cet endroit. Friedkin l'a rencontré. Il lui a demandé s'il pouvait filmer ces fouilles archéologiques et faire marcher Max von Sydow pendant le travail et c'est ce qu'ils ont fait. Les fouilles que l'on voit dans le film sont de vraies fouilles ainsi que les éléments excavés. Le compositeur Jack Nietzsche a fait glisser son doigt sur le rebord d'un verre, ce qui créa le son d'ouverture du film. On entend l'appel du Mouzine à la Ouagbar, Dieu est bon en arabe, le film démarre par cette phrase, puis on transite sur un soleil de plomb, d'abord en noir et blanc, qui se colore peu à peu. Friedkin annonce avoir fait ses choix artistiques concernant le film par instinct, ce fut sa méthode tout au long du film. Cette séquence en Irak est là dans le but d'annoncer la prémonition du père Mérine, lui annonçant l'arrivée du démon par plein de petits indices qui se dévoilent tout autour de lui et au fur et à mesure. Par exemple, le regard du forgeron Borgne s'apparente au regard d'Origan lorsqu'elle l'évite au-dessus du lit, on peut voir la médaille qui tombe dans le rêve du père Karras ou bien encore la tête de Pazuzu découverte dans les fouilles. On découvre tous les éléments du film dans cette intro, le démon Pazuzu nous est entièrement dévoilé à la fin, le sentiment de crainte et d'inquiétude qui nous accompagneront tout le long du film sont présents, il faudra ensuite plus d'une heure avant que le père Mérine ne refasse son apparition. Cette séquence est là pour nous annoncer que le surnaturel est parmi nous. Friedkin s'inspire également de la musique pour réaliser son film, notamment la musique qui se déploie couche après couche comme le Sacre du Printemps de Stavinsky qui se construit lentement, ça démarre calmement et ça finit en apothéose. L'ambiance du film évolue constamment, il y a des moments de bonheur au début, perceptibles dans la relation entre Regan et sa mère, mais il y a tout de même un ton très angoissant qui imprègne le film sur toute sa longueur. On démarre avec une relation merveilleuse entre une mère et sa fille pour basculer vers la transformation radicale d'une jeune fille de 12 ans. Le film prend son temps pour nous amener à la possession de Regan, il nous dévoile quelques petits éléments par-ci par-là, mais il faut un moment avant d'en arriver à la possession comme il se doit. Il faut qu'on voit à quoi ressemble cette jeune fille avant que son apparence et son comportement ne changent complètement. Chaque scène de possession doit surpasser la précédente, ça commence d'abord avec le lit qui saute sans qu'il n'y ait vraiment de changement de comportement notable jusqu'à la transformation complète de sa personnalité avec une force surhumaine et des actions abominables dont une jeune fille de 12 ans serait incapable. Plusieurs séquences du film ont un aspect documentaire. Fritkin avait déjà tourné des documentaires, il connaît le caractère imprévisible d'un tel format, il se contente donc de suivre le courant, tout n'est donc pas parfait et il adore ses imperfections. Dans l'esprit des gens, un film est comme une pièce de théâtre, tout est cadré, organisé, éclairé, composé, mais Fritkin ne le voit pas du tout comme ça. Il préfère la spontanéité à la perfection, il est en quelque sorte le contraire de Stanley Kubrick, connu pour filmer ses prises 90 à 100 fois pour obtenir ce qu'il voulait. Fritkin n'effectue qu'une seule prise, ne croyant pas en la deuxième prise. Cependant, il a dû effectuer plusieurs prises pour la scène où Max von Sydow exhorte le démon à quitter le corps de Regan. L'acteur avait en effet beaucoup de mal à jouer ce prêtre qui avait un pied dans la tombe à cause de sa maladie cardiaque. A ce moment-là, il devait exposer sa colère, faire exploser une autorité que même les parents les plus sévères du monde ne peuvent pas mesurer, prendre le dessus sur un démon personnifié en lui ordonnant de faire ce qu'il lui dit car il parle au nom de Dieu. Ça n'est donc pas quelque chose que l'on peut faire à la légère. Le problème de l'acteur était dû au fait qu'il ne croyait pas en Dieu. Il lui a dit « Mais tu as joué Jésus dans la plus grande histoire jamais comptée ? » Et Max lui répondit « Oui, mais je l'ai joué en tant qu'homme, pas en tant que Dieu. » Fritkin lui dit alors « Eh bien, joue-le comme un homme. » Il a dit « Ok, laissez-moi un moment. » Il y restait seul que William Peter Blatty avait très envie d'interpréter lui-même le père Karras. Il a même dit à Fritkin qu'il était prêt à renoncer à toutes ses parts sur le film s'il le laissait faire. Mais Fritkin refuse, ne le voyant pas du tout en père Karras. Il avait vu la pièce « The Championship Season » de Jason Miller. Il était allé à l'université catholique à Washington et étudiait le rôle de prêtre pendant trois ans. Il avait perdu la foi et laissé tomber. Fritkin lui exprima son admiration pour sa pièce et lui parla de son film « L'Exorciste ». Une semaine après, il a reçu un coup de fil de Jason lui disant qu'il était l'homme en la personne du père Karras. Le rôle avait pourtant été signé par Stacy Kitsch mais Jason dit à Fritkin de lui faire faire un essai. Fritkin demanda « Pourquoi ? » étant donné que son rôle était déjà pris. Il accepta tant que l'acteur vienne avec ses propres deniers avec l'idée en tête que le rôle était déjà pris. Il joua une scène de dialogue avec Ellen Burstein la scène où elle lui dit qu'une personne qui lui est très proche est sûrement possédée et une scène en gros plan où il récite la messe. Fritkin ne fut bluffé disant littéralement que la caméra l'adorait. Ni une ni deux il vire à Stacy Kitsch et engage à Miller. Pour l'obtenir il dut verser l'intégralité du cachet de Kitsch signé par son contrat et fit un nouveau contrat pour Miller. Le père d'ailleurs lui est incarné par un véritable prêtre en la personne du père Bill O'Malley. Fritkin n'a donc pas eu besoin de le diriger. Il l'a laissé interpréter de son personnage comme il l'a senti ce qui est somme toute plutôt normal. Il n'arrivait juste pas à tourner la scène où il doit donner l'extrême onction à son ami. William Fritkin le regarda alors dans les yeux et lui dit est-ce que tu m'aimes ? Bill lui répondit oui bien sûr que je t'aime. Fritkin lui dit est-ce que tu me fais confiance ? Oui bien sûr je te fais confiance. Et là Fritkin le frappa en plein visage et le jeta devant la caméra ce que nous voyons dans le film et ce qu'il se passe juste après. Bill O'Malley a ensuite serré William dans ses bras pour le remercier lui disant que sans ça il n'aurait jamais réussi. Le réalisateur a pas mal malmené ses acteurs par exemple lorsque le téléphone sonne et que le père Caras se retourne surpris par la sonnerie Fritkin n'a pas fait sonner le téléphone il a tiré un coup de feu en l'air. La scène la plus choquante du film est sans conteste celle de la masturbation avec le crucifix Fritkin la filme sans rien en cacher sans détour il s'agit probablement de la première scène de cinéma où l'on voit dans le même plan un crucifix et un vagin ce qui a provoqué l'effroi parmi les spectateurs elle est d'ailleurs toujours aussi traumatisante quand on la regarde aujourd'hui. Le maquillage de Regan devait être à l'origine celui du visage de démon qui apparaît de manière subliminale dans le film mais Fritkin trouvait qu'il ne faisait pas authentique sur Regan et faisait trop maquillage justement. En revanche il trouva que le faire apparaître une ou deux fois très rapidement était très choquant et il avait raison je pense qu'il s'agit de l'élément le plus terrifiant du film. Il en a d'ailleurs rajouté quelques-uns dans la version 2000 du film. Les effets sonores ont également leur importance comme par exemple le son d'une mouche dans une bouteille avec un micro à l'intérieur que l'on peut entendre quand le père Mary ne découvre la tête de Pazouzou L'Exorciste est un véritable musée d'expériences sonores. Pour la voix du démon il était évident que Fritkin ne pouvait pas utiliser la voix de la jeune fille il lui fallait une voix qui devait être neutre masculine et féminine en même temps il pensait donc à Mercedes McEmbridge qu'il avait entendu dans de vieilles pièces radiophoniques. Il lui montra le film brut sans doublage elle le regarda et lui dit est-ce que tu me connais ? Fritkin lui répondit que non et elle lui dit j'étais une catholique pratiquante depuis mon enfance et je suis devenue une alcoolique suicidaire. J'ai fait les alcooliques anonymes et je ne peux plus boire un seul verre d'alcool. Pour faire ce que tu veux de moi je vais devoir me remettre à boire avaler des oeufs crus plusieurs fois par jour et je veux que tu m'attaches à une chaise je veux rester accroupi sur cette chaise pour ressentir de la vraie douleur. Je vais recommencer à fumer et à boire mais je veux deux prêtres avec moi qui sont mes amis ils resteront au studio pendant l'enregistrement tu leur donneras de l'argent pour l'église et on verra ce qu'on peut faire. Elle a enregistré donc ces scènes et courait tout de suite au backstage pour tomber en larmes dans les bras des prêtres. Fritkin a aussi apporté une grande attention à la musique on se souvient évidemment tous du morceau Tubular Bels de Michael Field le réalisateur a dû passer par moultes écoutes d'autres morceaux avant celui-là aucun ne lui convenait jusqu'à ce qu'il tombe par hasard dessus et il s'est dit stop c'est celui-là que je veux. Il s'est d'ailleurs brouillé avec le compositeur Bernard Herrmann car ce qu'il avait fait ne lui convenait pas notamment sur la scène d'intro. Pour cette scène il avait composé une musique trop grandiloquente bruyante on n'entendait même plus les hommes qui creusaient il lui a dit clairement non c'est pas possible. Le compositeur lui a dit c'est apprendre ou à laisser Fritkin a décidé de laisser tomber et de se tourner vers des musiques préexistantes. Le thème Tubular Bels pour El Ancina a exercé une certaine influence sur la musique de films de genre notamment sur celle composée par John Carpenter pour bon nombre de ses propres réalisations. Fritkin a dit lui-même qu'il souhaitait une bande originale donnant l'effet d'une main glacée posée sur notre nuque. La fin du film reste très ambiguë y compris pour le réalisateur. Le père Caras décide de prendre le démon en lui et de se suicider en se jetant par la fenêtre ce qui constitue un péché pour l'église. Fritkin ne voulait pas que ce soit le prêtre qui décide de se jeter par la fenêtre mais le démon lui-même. Blatty lui a dit que non ce n'est pas possible il faut que ce soit Caras qui décide de se suicider pour emmener le démon avec lui. Fritkin l'accepta à contre-coeur et cette fin constitue pour lui le seul point noir du film. Après réflexion on comprend que la cible du démon n'est pas Regan mais le père Caras lui-même qui est alors en proie au doute par rapport à sa foi. Le démon cherche par le biais de la possession de Regan à lui faire perdre pied à le convaincre qu'il n'y a rien de bon chez l'être humain que nous sommes tous des bêtes et des êtres abjects. Le combat que les deux hommes mènent est un combat mené pour l'humanité toute entière pour prouver que le malin soit la nature humaine. Il y a beaucoup de références à l'ascension dans le film sous le fait de mener un combat qui nous mènera au paradis. En ce sens l'exorciste aussi terrifiant soit-il est aussi baigné d'espoir on peut se dire que le démon a gagné en tuant les deux hommes mais il a perdu dans le sens où il n'a pas réussi à mener à bien la renonciation du père Caras en Dieu. La raison principale pour laquelle l'exorciste est un film terrifiant c'est qu'il traite de personnes tout à fait banales des personnes normales une famille normale dans une maison normale une mère normale une jeune fille normale à qui il arrive un événement paranormal. La montée progressive des événements fait que ça les rend plus réalistes d'autant plus que le sujet est traité en mélangeant plusieurs genres le thriller, l'horreur l'enquête policière et le documentaire. Friedkin s'attarde sur la crédibilité de ses protagonistes ce qui fait que le film ne se concentre pas que sur Regan. Dans sa première partie on voit donc en parallèle la vie du père Caras qui lutte pour la santé de sa mère et contre la perte de sa foi. Les acteurs sont tous parfaits l'expression intense que renvoie Jason Miller et ce qu'il fallait pour le père Caras Ellen Burstein nous transmet toute la détresse ressentie par cette mère totalement perdue. Max von Sydow tout aussi excellent il est l'élément rassurant qui lors de son arrivée dans la maison fait retomber l'attention que le spectateur vivait dans cet enfer jusqu'à maintenant. Sa présence nous fait dire qu'enfin la seule personne qui peut mettre un terme à tout ça est enfin arrivée et on s'accroche à lui à son savoir et son expérience. On boit chacune des directives qu'il donne au père Caras avant l'exorcisme on est apaisé par les mots rassurants qu'il dit à la mère juste avant d'entrer dans la chambre et on est en confiance lorsqu'il rentre dans cette dernière et voit le visage de Regan sans prêter attention à sa laideur. Il y a eu beaucoup de films sur l'exorcisme interprétés par beaucoup d'acteurs également même le grand Anthony Hopkins aussi est prêté et pourtant il n'y en a qu'un de vraiment vala pour moi et c'est bien Max von Sydow il est l'exorciste de référence éternelle. Lee J. Cobb est aussi très bon dans le rôle du lieutenant Kinderman notamment lors d'une scène d'une grande tension entre lui et la mère de Regan où il essaie de lui dire insidieusement que Regan a probablement tué Burke Dennings il s'agit de l'aveu du réalisateur de sa scène préférée. J'aime beaucoup aussi tout le côté médecine où une ribambelle de médecins se creuse les ménages pour trouver la pathologie de Regan essuyant échec après échec sur toutes les batteries d'examens éprouvants qui lui font passer et c'est le secor médical lui-même qui conseille de procéder à un exorcisme chose qu'on pouvait penser inconcevable. Personnellement la scène qui me reste le plus en tête c'est ce moment où le père Mérine reçoit la lettre lui demandant de faire l'exorcisme. Elle est filmée de façon très sobre mais elle est pourtant tellement parlante on ne le voit même pas en gros plan juste de loin un autre prêtre lui amène la lettre il l'ouvre et ne prend même pas la peine de la lire en entier il sait très bien de quoi il s'agit on pourrait même croire qu'il connaît déjà son destin que vu son état de santé ça sera probablement son dernier combat contre le mal. Cette scène pourrait faire naître un certain amour en l'église elle nous fait prendre conscience de la générosité de ce serviteur de Dieu qui a laissé sa santé dans son combat contre le mal et qui est prêt à tout donner pour sauver une de ses brebis. Le film entier montre les hommes de Dieu presque comme des super héros qui luttent en permanence contre le mal et cherchent à guider les hommes sur la bonne voie. Le baiser que Don Regan ne perd d'ailleurs à la fin nous le confirme et il est très symbolique. On peut certes pester aujourd'hui sur quelques effets qui ont mal vieilli mais il ne faut pas oublier que le film a presque 50 ans. On ne compte plus les films d'exorcisme il a été copié, parodié il y a eu des suites une série des références de partout même dans les jeux vidéo et pourtant rien ne le surpasse rien de légal. La raison il a été réalisé par un génie. J'ai quelques réserves sur la version intégrale de 2000 l'ajout de visage de pas-zouzou sur certains plans et le visage de Regan qui se transforme à un côté un peu too much comme la scène de l'araignée renversée qui de plus intervient trop tôt dans le film avec une transition trop rapide et illogique. La voir descendre l'escalier comme ça en saignant de la bouche et la voir tranquille ensuite dans le fauteuil du psy il a quelque chose qui ne colle pas. Je reste donc sur la version 2.73 dont les doublages qui plus est étaient bien meilleurs. Voilà pour cette critique de l'exorciste dites moi vos avis en commentaire likez, partagez et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques. Salut à tous !